Aujourd'hui, nous allons voir pourquoi toutes nos cellules possèdent la même information génétique. En 1960, Gurdon réalise l'expérience suivante. D'abord, il prélève des ovules de femelle xénope verte. Puis, il prélève des cellules intestinales de xénope albinose. Il détruit les noyaux des ovules. Et il insère les noyaux des cellules intestinales albinose dans les ovules. Il obtient au bout de quelques semaines des individus tous albinos. Mais pourquoi sont-ils tous identiques ? Parce que tous les individus albinos sont identiques ? Ou bien parce que tous les ovules ont reçu le même noyau ? Ou alors parce que les noyaux des cellules d'un individu possèdent toute la même information ? A toi de réfléchir à la réponse pour le prochain cours.